Nous sommes aujourd'hui avec Omar Abdoulaïba, ingénieur de conception et conseiller spécial à la présidence de la république. Actuellement, je suis directeur général de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. Nous sommes aujourd'hui. C'est une très bonne caméra. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est la première fois que vous communiquez sur les médias concernant votre agence. On a vu qu'il y a eu quelques problèmes au niveau du programme. Est-ce que tu peux venir en tant que directeur? Oui, c'est une très bonne situation. Quand je suis venu à l'agence, j'ai vu qu'on a commencé à tomber du travail. Chaque 3 mois, on l'a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je suis tombé sur Tabaski. Je suis tombé sur Tabaski. Je suis tombé sur Tabaski. Quand je suis venu, j'ai vu le système qui m'a fait. J'ai fait mal. J'ai fait attention à ce système. J'ai fait attention à des gens qui vont aller. J'ai vu toutes les enfants, les départements, les enfants, les gens, les besoins. Pour pouvoir parler avec eux. Pour pouvoir avoir des informations. Pour pouvoir avoir des bases de données. C'était un peu d'rites de base. C'est parce que mon ami est, les enfants ont participé. Je sais pas. Les enfants prennent le travail. Ils ont participé en personne. Ils ont participé au travail. Ils ne devront toujours travailler. Ils ne pouvaient pas travailler. J'ai participé en personne à que régler. Puis j'ai repris au travail. Mais en France, ils ont participé ici. Ils sont allés dans la même dimension. Ils sont allés intéressés depuis l'arrière. On a eu l'idée d'en sortir de la base de données. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé sur le terrain. Il y a une base de données. Il y a deux ou trois semaines, il y aura une idée de l'air pour qu'ils restent sur le terrain et qu'ils puissent continuer. J'ai eu l'idée d'en sortir de la situation. Il y a eu 6 mois. Il y a eu 3 mois. J'ai eu l'idée d'en sortir de la situation. C'est qu'à partir du mois, il y aura un salaire tous les mois. Il y a eu une base de données. Il y a eu l'idée d'en sortir de la base de données. Il y a eu des départements, des pépinières. Il y aura eu l'idée d'en sortir de la situation. Il y a eu des comptes bancaires. Il y a eu des comptes bancaires. Il y aura des ordinateurs. Ils ont l'idée d'en sortir de la France. Ils ont l'arrêt. Parce qu'ils ont besoin de leurs69. Parce qu'ils viennent, ils ont un salaire, c'est normal d'inquiéter eux, c'est normal de leur parler, c'est normal. Pour moi, ils ont fait la même chose. Donc je les comprends parfaitement et je suis en adéquation avec ce qu'ils pensent. Absolument, parce que les gens qui ont un salaire, ils doivent avoir un salaire. Donc de ce fait que la situation est bien, ils ont un salaire. Je crois que nous sommes en ce moment à moins de 1% d'un salaire. Et j'ai fait tout pour qu'ils puissent faire leur salaire dans les meilleurs délais. Dans la semaine qui suit, dans cette semaine, les comptes bancaires, je crois qu'aujourd'hui même, ça devait être fixé. Parce qu'en réalité, nous, si nous virons dans les comptes bancaires, dans la banque, nous n'avons pas le pouvoir. Donc il y a eu des aléas techniques. Vous savez, moi, je dois dire ça. C'est très bien, mais c'est réglé. Le deuxième aspect qui est important, c'est qu'il y a des numéros qui ne sont pas de plafons. Il y a des numéros qui ne sont pas de plafons. Il y a des numéros qui sont des matières. Il y a des numéros qui sont des filles, des filles, des filles, des filles, des filles... Il y a des messages que le peuple continue de revendiquer. Donc tout ça, il y a eu. Il y a eu des messages que j'ai réservé. Il y a eu des messages qui ont pas de plafons. C'est parce que tout simplement, la base de données, il faut nous stabiliser. Nous savons que l'agence est récrutée. Donc, si nous retenons personne à sa place, nous devons nous aider. De ce fait que nous pouvons avoir une base de données cohérente. Donc, mon premier travail, c'est qu'à avoir une base de données cohérente, nous savons qu'il y a une base de données, nous savons qu'il y a un salaire à chaque fin de mois. Donc, il y a le président là-bas, et le ministre de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. C'est la première priorité. Tout à l'heure, vous l'avez dit, par rapport à ce système, le système qui m'a fait. Donc, il y a des emplois fictifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu par rapport à ce système? Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui n'étaient pas intéressés au début. Mais entre-temps, ils ont changé de boulot. Nous avons les questions d'un étudiant, nous l'avons la qualité intéressée, nous l'avons la certitude, nous l'avons la bienvenue, nous l'avons envie, nous le faire. Donc, nous l'avons bien shine. Donc chaque fois qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas la base de données, sinon ils ne savent pas la base de données. Donc c'est très important. Depuis mois d'août 2021, on a commencé à voir le terrain pour vérifier la situation sur le terrain. Donc il faut faire une mise à jour de la base de données. On va y aller vers deux choses. Première chose, le paiement mensuel. J'ai une paie, j'ai une paie. Donc ce mois-là, on va travailler chaque fin du mois. Deuxièmement, c'est qu'il est le président de la République. Donc c'est ce qu'il faut faire. 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 Deuxièmement, c'est ce qu'il faut faire. Nous savons que les jeunes, depuis deux ans, nous devons les former pour donner des entrepreneurs dans le monde vert. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'ils ont un emploi pérenne. Il faut donner des impulsions. C'est ce qu'ils ont créé dans un centre d'incubation. Ils ont un emploi pérenne. Ils ont un emploi pérenne. Dans un ou deux ans, ils ont un petit métier. Donc c'est ce qu'ils ont. Ils ont une mise à jour sur une base de données. Si on fait une mise à jour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut qu'ils comprennent. Ils ont un emploi pérenne. Ils ont un emploi pérenne. Ils ont un emploi pérenne. Parce que, cas par cas, 7000 personnes. Et je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Ils ont un emploi pérenne. Il n'y a pas répondu. Il n'y a pas répondu. Il n'y a pas répondu. Le troisième aspect, comme les jeunes filles ont de l'installe. Ils ont un contrôle. Il faut qu'ils soient dans les enfants. Ils doivent faire un peu de la situation. Je n'ai pas de responsabilité d'avoir des délicues normes, mais dans de bonnes conditions. Je dois prendre ma responsabilité. Je n'ai pas de responsabilité de les enfants, et personne ne sait pas. Mais je vois que le président de l'entreprise, il doit y avoir des profites. C'est ce que j'ai fait pour la CIE pour avoir une couverture maladie universelle pour les enfants. Parce que 7000 personnes, si on a des outils, ils peuvent utiliser des outils. C'est ce que j'ai fait pour avoir une couverture maladie universelle. Avec les matériels et les équipements. J'ai l'impression d'être que si on a des enfants, les enfants ne sont pas d'accord. J'ai regardé le terrain et j'ai pris mon avion et j'ai pris mon avion. J'ai pris mon avion et j'ai pris mon avion et j'ai pris mon avion. J'ai pris mon avion et j'ai pris mon avion. J'ai pris mon avion et j'ai pris mon avion. J'ai pris mon avion pour savoir vos conditions de travail. Pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est ce que j'ai fait pour que les enfants ne soient pas. Mais je peux juste faire pour régler la situation. Et pour que Dieu ne soit plus heureux et que vous ne soit plus heureux. Il faut que vous puissiez voir. Mais après le moment, il y a aussi un problème. Si vous avez vu un petit cadeau par rapport à un gars qui est en médias. Il est accusé. Il a menacé qu'il allait se suicider sous un gain de cause. Donc, vous voulez que vous puissiez avoir une version de cette situation? Je l'ai lu dans la presse. Je l'ai lu dans la presse. Je l'ai lu dans la presse. Comme l'agence n'a pas été à cause. L'agence a une continuité. L'agence a toujours été à cause. L'agence a toujours été à cause de l'engagement. Et je l'ai respecté à la lettre. Parce que c'est une continuité. Mais si je suis tombée, j'ai vu une trace de contrat. J'ai vu un marché qui a passé. J'ai vu qu'un marché, il n'y a qu'un marché qui a passé. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu qu'un marché qui a passé. Mais j'ai vu qu'un marché. J'ai convoqué ma cellule passation des marchés. J'ai convoqué ma DRH. J'ai convoqué ma dirigeante. J'ai convoqué ma carrière. J'ai convoqué ma carrière. J'ai convoqué ma responsabilité. Mais je ne l'ai pas vu. C'est vrai. C'est une relation personnelle entre moi et l'ancien directeur qui est là. Nous savons. D'après les informations en interne. Nous savons que nous avons une relation. C'est une relation personnelle. Parce qu'Ali ne l'a pas voulu. Ali Aïdar ne l'a pas voulu. Il faut qu'il n'y ait pas. Mais j'ai convoqué ma part. Je n'ai pas eu de production d'agence. Il faut qu'il y ait des produits. C'est une production de pépinière privée. C'est une production de pépinière privée. Mais une passation de marché. Il faut que l'agence ne soit pas ou pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je suis allé à l'agence de l'agence. Si l'agence n'a pas été éloignée, on a été éloignée. Si tu l'as donné à l'agence, tu n'as pas été éloignée. Je ne peux pas le faire parce qu'il y a une relation institutionnelle. Si l'agence ne s'est pas fait, je suis allé à l'agence de l'agence. Je vais prendre mon téléphone et je vais le faire pour l'agence. Je suis allé à l'agence d'agence, je vais le diligenter. Je vais me dire publiquement que je suis intéressée à mes cellules et je suis intéressée à moi. Ce qui m'intéresse c'est que j'ai appris à mes résultats. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'une agence à Neve, d'une éco-village, d'une agence à Neve, d'une éco-village, d'une agence à ZRGMV, d'une éco-village, d'une éco-village, d'une éco-village, d'une agence à Neve, d'une agence à Neve, mais depuis la création d'une agence, je n'ai pas eu de problème. Parce que l'Etat, c'est l'engagement et l'Etat. Donc je vais m'assumer mes responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada